Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la multiculturalité. De mon côté, je travaille avec les familles multiculturelles, aussi dans les sociétés avec les espatrées, et dans le contexte des relations internationales. Pour moi, c'est important de connaître les codes culturels. On voit tout le temps dans le quotidien qui attraversent des situations compliquées avec la communication entre personnes de différentes cultures. Effectivement, dans la vie quotidienne, on retrouve les différents codes sociaux, que ce soit au niveau social, donc les différentes cultures, les différents environnements, et c'est important de les prendre en compte. L'intégration sociale et professionnelle représente un véritable parcours du combattant. On rencontre différentes barrières, notamment l'accent et le langage. Oui, effectivement, c'est vrai que l'accent, par contre, c'est une barrière, surtout pour les étrangers. C'est vrai que moi, j'ai traversé cette expérience. Moi, je suis française, mais d'un côté, j'ai fait d'avoir des origines de l'Amérique du Sud et pas forcément m'ont permis d'accéder au système de travail, parce qu'il y avait l'accent qui représentait plutôt la barrière. Même si je parlais la langue, parfois on peut parler le même langage, mais on se retrouve dans cette condition qu'on doit savoir s'exprimer encore mieux et essayer d'effacer cet accent que c'est assez important pour se communiquer. Et en effet, on le voit aussi dans le contexte des noms de famille. Effectivement, le nom de famille représente également une barrière, puisque certaines personnes, donc ça c'est du vécu, sont obligées, entre guillemets, de mettre un autre nom. Voilà, par exemple, je pense aux adresses mail, où on va mettre un autre nom de famille qui semble, on va dire, un peu plus européen pour pouvoir passer cette barrière à travers d'un recrutement. C'est vrai que ça va représenter un déblocage des freins dans le domaine professionnel. Oui, en effet, je pense que les gens se mettent certaines croyances limitantes qui empêchent vraiment à développer ces compétences parce qu'ils se bloquent et on voit que certains seront dans la désespération, dans la frustration, parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'adapter dans le système de travail, dans la vie quotidienne. Et voilà, ils commencent à avoir des problèmes dans la communication, dans tous les types de relations quotidiennes. Et parfois, je vois aussi qu'on le voit dans l'histoire de la religion. Oui, tout à fait, dans la religion, dans la religion, c'est aussi un sujet, je dirais, épineux, dans le sens où l'appartenance à certaines religions fait qu'on va avoir aussi une certaine apparence physique qui peut représenter un frein aussi dans le contexte professionnel. Et c'est là que, au niveau des relations de la culture, il va falloir travailler sur ce sujet-là également. Oui, en effet, dans la relation de la culture, on voit aussi dans les sociétés que c'est compliqué tout ce qui est l'interaction entre les professionnels qui viennent d'ailleurs et les collaborateurs et les managers. Ça veut dire qu'il faudra plutôt intégrer les gens dans la conscience et qu'il faut connaître vraiment la culture. Et la relation va plutôt se mettre en place. Et fur et à mesure, on commence vraiment à profondir dans tout le contexte culturel, dans toute la vie sociale diversifiée. Je vous aide à clarifier votre positionnement dans une culture nouvelle. Et je vous accompagne dans la clarification de votre carrière orientée dans un contexte international. Et aussi à prendre conscience et à dépasser les obstacles ou les fins culturelles. Pour celles et ceux qui souhaitent respecter leurs valeurs culturelles et préserver leur équilibre familial, je vous offre une opportunité de travail sur mesure et je vous accompagne tout au long de votre développement. Nous collaborons déjà en partenariat avec des particuliers, des sociétés et des organismes publics et internationaux. Nous vous invitons à nous contacter afin de vous aider à trouver vos propres stratégies indispensables à votre équilibre familial et professionnel. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.